Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que c'est la partie 2 de l'entrevue de Marie-Ève Festilla et moi parce que la dernière fois, c'était horrible à quel point ça coupait. Alors, on va essayer de reprendre là où on était rendus la dernière fois, mais on va sûrement bûcher sur ce sujet aussi parce qu'on aime vraiment ça se parler. Alors, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous mentionner aujourd'hui mes collaborations. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Aloha Apparel. Donc, c'est un site web de linge de sport. Donc, c'est une compagnie qui me commandite un peu en fait et puis dont je suis l'ambassadrice. Je trouve que c'est une personne merveilleuse qui tient cette boutique-là. Alors, si jamais vous cherchez un nouveau kit de yoga ou du moins pour votre confort de tous les jours, vous pouvez aller sur aloaapparel.com et utiliser le code promo Makana10. Makana écrit M-A-K-A-N-A 10. Ça va vous donner 10% sur toute votre commande et ça me fait vraiment plaisir d'encourager localement une personne du Québec qui a parti en entreprise avec justement des vêtements que je porte aujourd'hui comme ce beau top qui sont vraiment de qualité. Là, je les utilise tous les jours ou presque pour faire mon yoga puis ils ne sont pas encore dénaturés. Alors, puis ils sont squat-proof qu'on appelle, on ne voit pas au travers. Ça fait que ça aussi, c'est quand même le fun. Alors voilà, ma publicité est faite. Donc, Marie-Ève! Yeah! Ça va dire, en passant, t'es très belle. Si on en parlait tantôt, je te disais que je te trouvais belle puis que je trouvais que t'avais l'air tellement jeune. Ouais, il paraît que j'ai l'air d'avoir à peu près 52-25 ans. Mais bon, merci, Téphine. Mais tu sais, il y a aussi ça qu'on disait à l'éclairage puis toi aussi, d'ailleurs, t'as l'air toute jeune. Ah bien, merci. Ouais, je te trouve très belle. On se trouve belles les deux. Ah, yeah! Fait que, ben, écoute, je ne savais pas si aujourd'hui, je t'ai pu jeter une autre carte. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être partir sur le sujet du dernier podcast. Puis après ça, peut-être que je pourrais te pliger une carte. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je te laisse faire. OK. J'avoue, c'est moi qui l'ai dit cette entrevue-là. Je te suis? Ben oui, pourquoi pas? Je te suis. Ça me va. Fait que la dernière fois, je me suis même demandé si je l'enlevais ou pas ce bout-là. Ben, je voulais revenir dessus parce que j'avais dit, ah, tu sais, moi, je buvais, j'allais dans les bars. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à canaliser les choses. Puis je voyais les trucs des gens, tu sais. Moi, je me suis dit, cahline, je me sens finir l'épisode de même. Ben. Puis là, je me suis dit, wow, ben, c'est une belle acceptation encore plus de moi-même de par ce passé-là, tu sais. Mais je ne veux pas rien vous cacher, vous, public et non plus à toi, Marie. Fait que, tu sais, je trouvais ça important de dire que c'est ça qui a fait que le fait que moi, ça s'est déclenché dans un moment de ma vie que j'étais pas nécessairement super alignée dans un mode de vie de yoga extrême, ben, je me suis dit que justement, tout le monde était spirituel. Parce qu'avant, c'est parce que je voyais la spiritualité comme juste accessible à un certain genre de personne. Tu sais, je pensais qu'il fallait vraiment être à l'extrême, de manger juste parfait, faire le yoga tous les jours, méditer tous les jours, se tenir avec du monde, avoir un certain style vestimentaire, tu sais, comme. Puis moi, j'étais comme, justement, rebelle de tout ça. Puis j'étais comme, ben non, moi, je l'ai déjà en dedans. Fait que c'est là qu'a commencé, justement, le, j'ai commencé à faire des capsules, j'ai commencé à juste être moi-même. Puis après, je me suis rendue compte qu'on n'avait même pas besoin de parler de la spiritualité pour être spirituel. Tu sais, comme. Fait que ça a été ça, là, le processus, tu sais. Fait que c'est pour ça, au début, c'est ça. Puis pendant longtemps, je ne l'avais pas dit qu'au début de mon éveil, mettons, ben, je n'étais pas nécessairement un prof de yoga comme tous les profs de yoga, on pense qu'ils sont, tu sais. Puis avec le temps, je me suis rendue compte que la vie, c'est un processus puis qu'on va tout faire notre évolution, tu sais. Fait que je peux dire que, mettons, au part de 2015 à aujourd'hui, bien, je ne me scrape plus la vie, là, autant que ça, là, avec de l'alcool. Mais une fois de temps en temps, une ou deux fois par année, ça arrive, tu sais, que je bois plus que deux verres ou un verre une fois de temps en temps puis que je fais comme, je l'échappe un petit peu plus. Mais c'est sûr que ma tendance, c'est de revenir éventuellement à que je n'ai plus besoin de ça dans ma vie du tout. Tu sais, je le vois vraiment que ça fait une différence. Des fois, je passe des mois sans boire puis je vois une différence. Fait que c'est ça. Je trouvais ça important de faire cette comignante-là. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais là. Oui, c'est ta façon à toi que tu as vécu ton éveil. Puis c'est drôle que tu disais ça quand même parce que je vais revenir un peu à ça dans le sens que quand moi aussi j'ai eu mon éveil, j'ai vraiment comme à un moment donné switché, comme je disais, à penser qu'il fallait être d'une façon en particulier. Puis tu sais, ce que j'ai réalisé finalement, c'est que les personnes qui vivaient des éveils, il y en a de tous les styles. Et souvent, les personnes qui sont très éveillées aussi, c'est des personnes qui sont très souffrantes ou qui ont passé par des périodes souffrantes pour pouvoir justement encore plus se connecter. Fait que tu sais, je pense que c'est là qu'on voit qu'il y a comme tellement plein de styles qu'on peut, tu sais, on peut être spirituel à notre façon. Vraiment, 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 peu importe le genre qu'on est, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on consomme, qu'on consomme pas. Ça fait, nous, que même si c'est nos croyances, puis ce qu'on veut développer par rapport à notre spiritualité, bien, ça risque que ça peut être exactement parfait, là. Oui, exact. Oui, puis je trouve ça bien qu'on en parle, tu sais, parce que c'est ça. Je trouve que de plus en plus, on est en train de se défaire, là, toute cette affaire-là, même si on voit encore beaucoup de l'avant des gens qui utilisent des mots clés, puis se disent, en tout cas. Bien, je pense que de toute façon, c'est parce que ça dépend comment toi, tu l'as vécu, puis comment toi, tu le ressens. Tu sais, t'as des gens qui viennent de des familles qui sont hyper spirituelles, puis que déjà, c'était le même, fait qu'ils sont peut-être des fois un peu dans l'image vraiment, tu sais, hyper spirituelle, où c'est que tu penses que ça prend ça, puis tu sais, t'en as d'autres, tu sais, c'est contrairement, c'est le contraire, tu vas les en regarder, puis tu vas dire comme, wow, c'est quoi ça? Tu vas avoir l'impression que c'est pas, tu peux pas être spirituel, puis tu sais, l'autre jour, on parlait justement de luxe, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, tu peux être super spirituel, puis tu peux aimer le luxe, là, puis tu peux être super spirituel, puis être hyper dans le minimalisme, puis vraiment, y aller être la base, puis c'est encore là, c'est comme ça prouve à quel point que peu importe la spiritualité, la façon que tu le vis, tu peux le vivre comme toi, tu as à le vivre finalement, là. Oui, exact. Puis pas te mettre dans un fameux moule, mais tu sais, je pense que, en tout cas, pour ma part, quand j'ai commencé avec mon entreprise, tu sais, je me suis, bien, premièrement, je me suis déconstruit pour mieux me reconstruire, là, fait que j'ai, comme je disais l'autre jour, j'ai expérimenté beaucoup, là, mais, tu sais, ce que j'en retiens maintenant, c'est que peu importe la façon que tu veux vivre, ta spiritualité, tu n'as pas besoin de suivre rien, à part ta vérité. Le moment que tu acceptes, puis tu suis ton chemin, puis ta vérité, t'es exactement à la bonne place dans ta spiritualité, c'est tout, là. Oui. Il faut que tu sois capable de l'incarner aussi, là, tu sais, je veux dire, si moi, je n'incarne pas les affaires flyées, ou, tu sais, je veux dire, certaines images ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, c'est là qu'il y a un crash, puis qui fait que ça ne fonctionne pas, là. Mais si je l'incarne bien, parce que pour moi, c'est ça, la spiritualité, puis c'est vraiment ma vérité, puis c'est le moment que je le vis, bien, ça va être super comme, ça va fiter, puis il n'y aura pas comme de drôle d'image, ou de, tu sais, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas rien, par rapport à ça. Oui. Oui, puis, tu sais, comme on parlait un peu dans le dernier épisode, c'est comme si plus qu'on se permet d'expérimenter, puis de se dire, ah, ça, oui, ah, ça, non, puis de revenir, tu sais, pas avoir peur de changer. Tu sais, ça, c'est quelque chose aussi que cette semaine, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, puis même, quelqu'un de ma famille, à un moment donné, m'a dit ça, ouais, mais là, mettons, t'as dit que tu faisais pas, mais tu le fais, puis là, je suis comme, ouais, mais toi, t'es dans l'équilibre, là, je suis en train d'expérimenter telle affaire, mettons, mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai plus jamais, tu sais, mettons, moi, souvent, je vais dire, non, non, merci, je ne bois pas, tu sais, souvent, 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 souvent dans les soirées, souvent dans les journées, tu sais, non, merci, je ne bois pas, puis là, mettons, une soirée, tu vas boire un verre, bien là, t'as dit que tu ne buvais jamais, bien non, je n'ai pas dit jamais, j'ai dit, non, merci, je ne bois pas, mais ça ne veut pas dire jamais, justement, parce que je trouve qu'à partir du moment où on se met à une restriction finale, ça ne marche pas parce que ça crée une résistance, puis justement, on est libre quand on n'a plus ces résistances-là, fait que tous les possibles sont là, mais on choisit au jour le jour qu'est-ce qui est vrai pour nous en ce moment, fait que si on se ferme une porte, automatiquement, on s'enlève une possibilité si jamais ça l'a arrivé pour une raison importante qu'on doit faire telle ou telle affaire, en tout cas, c'est ça. C'est drôle, tu dis que tu as vu ça sur les réseaux sociaux parce que je ne sais pas si c'est moi, parce que c'était mon sujet cette semaine. Pour elle? Oui, j'ai parlé de ça en story, j'ai-tu fait un post aussi là-dessus, puis j'ai fait un live, en tout cas, dans mon groupe Facebook aussi avec les lumineuses, mais non, je ne t'ai pas vu. C'était exactement ça que je disais, parce que je disais que moi, dans la vie, j'ai fait beaucoup de changements, puis je me souviens, puis je vais me permettre de le dire, puis je serais surprise que ma soeur écoute le podcast, mais moi, ma soeur, ça a été quelqu'un souvent qui me disait justement, quand est-ce que tu vas te brancher, tu es tout le temps en train de changer d'idée, puis moi, j'ai toujours été un peu premièrement chaméléon, parce que j'ai tout le temps été un peu à la recherche de moi-même, puis essayé de me trouver, mais c'est correct ça, c'est justement de cette façon-là, c'est en expérimentant que j'ai pu trouver qui que j'étais, qu'est-ce qui me convenait, puis je veux dire, chaque étape de ma vie, chaque moment de ma vie où j'expérimentais quelque chose de différent, c'était parce que c'était ça qui allait m'amener une next étape, puis une autre chose, puis ce que j'ai dit aux filles, c'était exactement ça, permets-toi de changer d'idée, permets-toi d'un jour penser telle opinion, puis un jour, une autre opinion, tu sais, là, en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre collectivement par rapport au COVID, puis tout ça, puis au vaccin, passeport, blablabla, blablabla, je pense que je n'ai jamais autant changé d'opinion, mais je suis toujours connectée à moi, je reviens toujours dans mon cœur, je reviens toujours dans mes valeurs, ma souveraineté, qu'est-ce qui est important pour moi, mais en même temps, je rouvre quand même un peu mon horizon, puis j'essaie de vraiment quand même aller voir pour vraiment toujours être connectée exactement à la bonne place, puis me permettre de ne pas me mettre à un moment donné des barrières qui m'empêchent peut-être de faire le chemin que j'aimerais faire rendu au moment où je serai rendu, là, tu sais. Hum, oui, exact, oui. Bon, je vais te piger une carte. Eh bien, vas-y! Bon, fait que là, mon copain m'a suggéré de le faire devant l'écran, parce que, tu sais, des fois, quand tu piger les cartes, on ne voit pas que tu piges, fait que ça pourrait être arrangé, fait que je vais te montrer que je brasse. Ah, OK! Vous voyez que je brasse. Est-ce qu'on peut penser à des affaires, hein? Oui. Alors, ta carte du jour, il y a beaucoup de détails sur cette photo-là. C'est une petite madame âgée qui est assise au divan, qui regarde la télé, qui a un petit oiseau, qui la regarde, puis elle est comme assise dans son salon, là. Fait que dissipating, je ne sais pas si je la prononce bien, désolée pour mon anglais. C'est-à-dire comme dissipé. Il va falloir que tu mettes l'air un peu, mon anglais, il n'est pas très bon. Ah! Bien, je pense que ça veut dire ça comme... Bien, attends, je vais aller faire mon Google Translate, je pourrais bien. Ah! Le P, c'est vraiment vrai. Ça, c'est dans mes futurs rêves, mes futurs intentions objectives, bref. C'est drôle parce que je parlais avec mon chum hier, justement, c'était comme, je veux... Je veux avoir un meilleur anglais, tu sais. C'est ça, se dissiper. Ha! Quelle allait! Mais, oui, c'est ça. Fait que c'est se dissiper. Mais, se dissiper. Hum. Hum-hum. Ça te parle-tu? Hum. 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 On dirait pas. Hum. J'ai de la difficulté. Je pourrais pas dire pour vrai, là. Hum. T'es en train de regarder quelque chose sans agir, pourtant t'as l'air dans l'action. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller voir le petit livre. C'est comme une exploration aujourd'hui. Ok. Alors, sur le petit livre, ça dit... Je suis plus que je pense que je suis. Je suis plus que je pense que je suis. Est-ce que je fais ce que je dis? Oui. Ce que je fais, c'est ce que je dis. Ouais. Ça dit, je suis plus que ce que je pense que je suis. En tout cas, c'est ta carte du jour. Mais, ça se peut que ça te dise rien. Pour l'instant. Ouais. Peut-être qu'il y a dans la journée. Tantôt, il y aura une révélation. Puis, je ferai comme... La seule chose que je peux dire, c'est que oui, je suis dans un processus où c'est que je connecte à plus que ce que je pensais être. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, 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 clair. Ça, je le sais. D'après ça, c'est quoi que tu as dit? Je fais ce que je dis. Oui, je fais ce que je dis. Bien, étrangement, tu sais, je suis en train de préparer quelque chose de nouveau. Puis, ce que je n'arrêtais pas de dire à mon adjointe avec qui je travaillais, c'était qu'enfin, je pouvais incarner à 100 % tout ce que j'avais à offrir maintenant à mes clients. Parce que j'étais rendue là dans mon processus. Fait que je ne sais pas. Tu sais, là, à ce moment, si j'essaie de trouver une connexion, je te dirais que c'était ça, là. Ça serait ça un peu, là. Bien, ça serait ça. Ça me sonne, ça. Oui. En tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi. Oui. Alors, bon, la dernière fois, je me rappelle, on s'était laissé aussi sur, tu disais que quand tu avais commencé à t'éveiller, puis, tu sais, comme t'incarner plus comme que tu es, faire des changements, je me rappelle que ça a fini aussi par le fait que ton chum disait, bien, voyons, qu'est-ce qui se passe? Bien, mon chum, puis moi, on a comme un parcours assez bizarre, assez bizarre, mais je te dirais que, tu sais, en gros, ce qui est arrivé, c'est que mon chum avait déjà commencé quand même un parcours de cheminement de son côté. Ça fait que quand moi, j'ai eu vraiment mon éveil, il a quand même bien accepté, tu sais, il a quand même laissé les choses faire, puis tu sais, je veux dire, il m'a toujours quand même laissé assez libre. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il était capable d'être conscient, puis il voyait quand même les transformations qui se passaient, sauf que je te dirais que, honnêtement, ça a toujours été quand même assez facile au niveau de l'acceptation de mes transformations, puis de la façon que j'ai été, puis il me laisse comme être les enfants, vraiment comme apporter avec liberté comment moi, je vois ça, tu sais, en ce moment, on parle de ce qui se passe là, justement, collectivement, puis tu sais, il y a un grand respect quand même de les deux par rapport à son opinion, à mon opinion, puis à la façon qu'on l'apporte, puis tout ça. Ça fait que je te dirais qu'il y a quand même une grande acceptation, mais ça, tu sais, il y a quelques années, s'il n'avait pas fait son cheminement, ça aurait été autre chose, par exemple, parce que Lucie a cheminé quand même beaucoup, là, mais je pense que le moment où, c'est qu'on commence à se cheminer pour soi, puis réellement pour soi, bien, tu sais, veut, veut pas, ça a un effet aussi qu'on magnétise, puis tu sais, que les autres, souvent, vont faire la même chose. Ça fait que, tu sais, souvent, il y a des couples qui, comme là, avec le COVID, il y en a beaucoup qui se sont séparés, puis tu vois, pour ma part, puis c'est pour ça que je dis que c'est vraiment drôle, parce que nous autres, on a commencé une relation amoureuse hyper toxique, là, tu sais, ça fait quand même... Ah, ouais! Ah, oui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, puis nous autres, notre relation, là, le monde aurait pu miser sur le fait qu'on allait, tu sais, pas avoir d'enfants, puis se séparer, ou qu'on allait vivre une vie vraiment misérable. Ah! Ah, oui, clairement, là, tu sais, on était... Tu sais, deux jeunes, deux jeunes, deux jeunes blessés, très émotionnels, manque de confiance en soi, très jaloux, très contrôlants, très possessifs. Bref, les deux, on était très, 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 quand même, de caractère, fait que je te dirais que c'est... Ça a commencé assez rock'n'roll, tu sais, ça... Hum! Oui, mais, tu sais, il y a eu, par exemple, un gros, gros, comme je dis, processus, un gros cheminement, puis ce que ça a fait, tu sais, ça a toujours été de plus en plus beau, puis de vraiment de plus en plus beau, puis je pense que c'est parce qu'on a toujours été conscients, puis on est deux humains qui sait que dans la vie, bien, tu sais, ça fait partie du processus, puis on a été capables de cheminer ensemble là-dedans, là, finalement, là, parce qu'encore, là, je peux dire, je pense que des fois, tu peux vivre des situations, puis puis vivre d'amour pour l'autre, mais nous autres, ça a été contraint, je pense que ça nous a toujours renforcés, puis là, tu sais, c'est comme si on a compris vraiment encore plus pourquoi qu'on s'aimait. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'homme de ma vie, là. Non, mais c'est tellement beau, puis tu sais, ça fait pas si longtemps que j'ai compris ça, tu sais, l'engagement à ce niveau-là. Tu sais, on dirait que souvent, j'étais engagée, mais j'étais comme pas certaine, parce que justement, si c'est avec toi, je parlais de tout ça, ou si c'est avec une autre personne, on s'est allé dans une autre entrevue. Je fais tout d'une autre entrevue, mais je parlais dans une autre entrevue que, tu sais, j'avais le syndrome pendant longtemps, puis même encore aujourd'hui, j'ai des miettes de tout ça, tu sais, que des fois, ça pop, puis c'est comme l'impression de ne pas être assez, tu sais. Fait que c'est comme si à chaque fois, j'étais engagée dans quelque chose, ou dans une relation, par exemple, mais j'avais toujours l'impression que je n'étais pas assez, fait que j'attendais le moment où la personne allait me rejeter. Fait que souvent, je me rejetais moi-même, ou je ne m'engageais pas pleinement une fausse croyance, tu sais. Fait que c'est la première fois que je suis dans une relation, vraiment, que j'ai fait ce travail-là de, OK, mais tu sais, maintenant, quand ça arrive, je le remarque, puis je sais que j'en suis 100% responsable, puis que ce n'est pas l'autre qui va me rejeter, puis ce n'est pas moi qui va me rejeter. Je ne vais pas rentrer dans ce pattern-là de me rejeter devant l'autre, tu sais. Fait que je trouve que c'est beau de voir que je peux m'engager, puis de faire comme, peu importe ce qui arrive, je m'engage. Ouais. Fait que c'est un processus qui a été entamé il y a quelques années. Mais c'est beau de faire ce processus-là avec la même personne. Vraiment. L'engagement, tu sais. Fait que vous avez probablement ça fort, cet engagement-là, de dire, peu importe ce qui arrive, on reste ensemble, tu sais. Il n'y en a tellement pas beaucoup de monde, je trouve. Bien, peut-être que ça revient de plus en plus. On est habitués de consommer rapidement, puis d'avoir tellement de choix que je me dis des fois que peut-être que ça brime cet engagement-là des couples qui se disent, c'est pas grave, je peux avoir mieux ailleurs. Mais non, pas tant. Vous avez quelque chose à vivre ensemble jusqu'au bout. Engagez-vous jusqu'au bout, puis voyez à quel point il y a toujours des solutions, tu sais. Bon, puis tu sais, je veux dire, c'est clair qu'il y a eu des années, tu sais, je sais pas pour lui, mais tu sais, je veux dire, il y a eu des années où c'est que l'amour était peut-être plus, tu sais, dans le sens que c'était peut-être moins comme, parce que là, on avait d'autres choses alentour, tu sais, qu'on expérimentait, qu'on faisait des guérisons, tu sais, qu'il y a eu les enfants, puis qu'à un moment donné, ils sont plus bébés, puis là, tu vis toutes sortes de choses. Puis il y a d'autres années où tu sais que c'est comme fou, il y a une plus grosse fusion. Mais tu sais, la première affaire que je peux te dire, c'est que plus tu t'aimes, plus tu peux aimer et plus tu peux te laisser aimer. Ça, c'est clair, 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 clair. Puis tu sais, je veux dire, ça, c'est la plus belle chose quand tu commences à faire des guérisons envers toi, c'est que là, tu peux être dans tes relations, c'est comme tellement plus sain. Tellement, tellement. Je pense que tu sais, ce qui a fait aussi que ça a fonctionné, peut-être aussi dans notre couple quand même, ça reste que... Tu sais, moi, j'ai toujours été capable de reconnaître quand même les blessures. Puis j'avais toujours de l'empathie face aux blessures. Fait que j'avais toujours une ouverture, sachant que ce qui se passait, c'était les blessures. Parce que je reconnaissais ces blessures en mes propres blessures. Mais ça, je pense que je l'ai facilement. Facilement, je peux voir quelqu'un qui est blessé, puis il reconnaît tout de suite les blessures. C'est comme, tout de suite, je fais comme, oh my God, ce personnage est blessé là à cause de ça. Fait que je pense que ça, ça a fait que, tu sais, ça a fait en sorte qu'au lieu de le tomber là, ben, tu sais, je reconnaissais ces blessures, mais en même temps, je reconnaissais les miennes. Fait que, tu sais, je lui permettais de lui dire, ben moi, je ressens ça, ça, ça. Fait qu'on pouvait quand même comme cheminer, se guérir, puis continuer à parcourir là-dedans. Mais ouais. J'avais déjà entendu une conférence, justement, d'une femme qui disait que, en fait, quand on s'assine, ou quand on a un différent, ou peu importe, tu sais, c'est comme avec l'autre, avec notre copain, par exemple, c'est comme si c'était nos deux enfants, justement, à l'intérieur, tu sais, qui demandaient à être reconnus, puis à être accueillis là-dedans. Puis souvent, je me rappelle que dans mes relations passées, ben, oh, j'ai entendu un bruit de cloche. Ça, c'est quand c'est le temps de faire mon petit mantra, c'est pour ça. Ah, tu veux rien, tu comptes avec toi? Non, ben, j'ai toujours mon cellulaire, puis là, il sonne comme pour me dire, OK, le rappelle-toi, ton mantra de la journée. Ouais, bref. Ah, j'aime ça. Tu le mets combien de fois par jour? Ben là, il sonne aux heures. Ah, wow! Ouais. Ben, c'est un petit peu too much, là. Je le fais pas aux heures. Ah, OK. Mais oui, tu sais, je me rappelle que dans mes relations passées, souvent, j'étais portée, oui, beaucoup à accueillir l'autre, mais qu'à un moment donné, on dirait que j'avais comme cette capacité-là d'accueillir l'autre, mais je devenais comme fâchée de moi pas me faire accueillir. J'osais pas, tu sais, tant que ça, nécessairement, m'ouvrir comme j'étais, parce que j'avais l'impression que j'allais me faire logistique. Tu comprends? Ça revenait tout le temps à ça. Fait que j'accueillais, 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 j'accueillais l'autre, puis j'avais l'impression de ne pas me faire accueillir, puis finalement, je finissais par prendre du recul, prendre du recul, prendre du recul, puis finalement, je me sentais plus dans relation, ou je me sentais plus proche de l'autre, tu sais. Fait que, non, mais je trouve ça vraiment beau, puis c'est sûr que si tout le monde avait cette capacité-là d'accueillir l'autre, puis de le voir au-delà de juste la situation, ça irait beaucoup mieux. Ben, c'est clair qu'on penserait peut-être que, moins d'une personne à l'autre, là. En même temps, ça fait partie quand même du cheminement, mais tu sais, c'est sûr que... Ouais. Ben, tu sais, on dit ça, mais il y a tellement de monde qui sont restés ensemble puis que ça ne fonctionnait plus, puis qu'ils n'ont pas essayé, puis qu'ils faisaient juste vivre dans un grand silence, dans un grand fossé, chacun de leur bord, tu sais. Fait que c'est ça, mais... Mais tu sais, tout revient et attend qu'il y a de l'amour, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, vraiment ça aussi, là. Je veux dire, moi, je veux dire, mon chum, encore... Je le vois, je le trouve beau, puis tu sais, je suis capable encore de sentir qu'il y a vraiment, même après comme 15 ans, ça va faire 16 ans, là, en novembre, qu'on est ensemble, tu sais, je suis comme capable de dire qu'il y a encore de l'amour, puis que même, tu sais, je veux dire, je voudrais pas d'un autre homme, là. Parce qu'au contraire, la façon qu'il se transforme, la façon qu'il vieillit, la façon qu'il écoute, il est tellement comme wow, tu sais, je le check, puis je suis comme, oh my God, t'es donc bien rendu hot, là, tu sais, t'as pensé du petit gars de même au gars-là, mais, tu sais, ses grandes qualités d'âme, puis qu'est-ce qui était profond en lui, il l'a toujours été. Puis c'est ce qui m'a charmée en lui, puis c'est pourquoi que je suis tombée amoureuse de ce garçon-là, tu sais, finalement. Le restant, c'était les épreuves, les expériences, puis le processus du cheminement de notre couple qu'on avait à vivre ensemble, parce qu'on s'est attiré les deux par rapport à nos blessures, puis par rapport à ce qu'on avait besoin de vivre, là, tu sais. Moi, j'y amène des choses, lui, il m'amène des choses, puis on se nourrit mutuellement l'un et l'autre, là. En tout cas, c'est le même, je le vois. J'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être là. Ma relation la plus grande, ça a duré cinq ans. Il paraît que, justement, au bout de trois ans, de cinq ans, de sept ans, puis après ça, je ne sais plus, qu'il y a toujours comme des petites étapes, tu sais, puis c'est bon de se rechoiser, de se remettre en question, puis... Fais-tu passer ça, toi, après cinq ans, l'espèce d'étape de remise en question, non? Ça fait trop longtemps. Mais, tu sais, non, mais tu sais, comme je t'ai dit, je pense que le fait qu'on ait commencé notre couple, notre vie de couple avant d'avoir des enfants, c'était vraiment rock'n'roll, là. C'était vraiment, comme je dis, c'était rock'n'roll, puis c'était vraiment toxique, là. Mais tu sais, c'était comme, c'était un amour, là, tu sais, comme trop, là, tu sais, un amour de fou, là, mais, tu sais, mais de, pas de la haine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais d'une cruauté. Fait que, tu sais, c'était un ou l'autre, là. C'était comme, c'était, ah oui, c'était vraiment un ou l'autre, c'était pas, c'était pas juste que... Je l'ai laissé trois fois, mon chum. C'est la troisième fois, les deux, on s'était regardé, puis on avait dit sa face ou sa case. Mais les deux, on était conscients. Puis même lui, il me l'a dit, il dit, je suis tannée de vivre de même, mais maudit que je t'aime. Puis j'étais comme, moi aussi, je suis tannée de vivre de même. Fait que c'est là que les deux, on a reconnu qu'on avait un problème, puis on a été séparés, dans le sens qu'on n'habitait plus ensemble, pendant un an. Lui, il était à Granby, moi, j'étais à Sherbrooke, puis il a fait son bout de chemin, son parcours, puis moi aussi. Ça a peut-être pris un an après ça, j'ai décidé que je me sentais prête d'avoir un enfant. Puis tu sais, il y en a qui disent, il ne faut pas faire un enfant pour changer le couple, puis je suis totalement d'accord. Par contre, l'enfant nous a amené une sagesse, ou que c'est que j'ai comme, tu sais, je ne voulais pas me chicaner, aider à me transformer quand même. À prendre du recul, peut-être, au lieu de réagir rapidement. Exactement, exactement. Puis à mettre les priorités à la bonne place, puis les valeurs à la bonne place, puis de me réaligner, justement, dans ma vie, là. Clairement. Je trouve ça vraiment beau comme histoire. Oui! Ben oui! Écoute! C'est une réalité qui existe, puis on n'en parle pas assez, tu sais. Oui, c'est drôle. Des fois, je regarde, j'ai des couples d'amis, qui sont là, puis ils vivent des vues, puis c'est que tu dirais, jamais tu ne penserais qu'ils se sépareraient, puis c'est comme, puis là, moi, je suis comme à mon chambre, je dis, hey, nous autres, on s'est chicanés, on a crié, on s'est choqués, on a vécu toutes sortes d'affaires, mais crime, on est encore ensemble, puis des fois, tu regardes, on montre, tu penserais, puis c'est comme le contraire. Encore là, c'est tellement comme, il n'y a tellement pas de bonne façon de le vivre. C'est ça, il n'y a pas de bonne façon de le vivre. Tantôt, tu parlais de ton enfant intérieur, tu disais que, je t'avais dit, mais ça, autant dans les couples, mais de peu importe ce qui se passe, même avec ton père, avec ta soeur, c'est tellement ça, on a revient tellement souvent à des réactions d'enfants quand on est choqués, quand on, tu sais, en réalité, c'est qu'on revient au moment où c'est qu'on a vécu un événement ou un traumatisme ou quelque chose qui nous a marqué et c'est là qu'on reproduit exactement la même âge mentale qu'on avait, mais dans notre corps de personne d'âge là puis on est comme, on boude, on choque ou, tu sais, c'est vraiment ça. Je me rappelle d'une fois où est-ce que, je pense que j'avais comme 18 ans, puis je me rendais compte qu'à chaque fois que je me chicanais avec la personne avec qui j'étais en couple, je boudais. Puis à un moment donné, j'avais dit, quand je boude, il ne faut pas que tu viennes me voir parce que je ne suis pas capable de passer par-dessus, je ne me guérirai jamais puis c'est comme si j'avais cette capacité-là déjà de me voir au-dessus de moi, tu sais. Fait que j'étais comme, moi, je n'aime pas ça bouder, mais je le vois que c'est la réaction que je fais parce que ça, parce que tu viens me voir, tu es en inconfort. Fait que c'est comme si je prenais le contrôle sur la situation. Fait que viens pas me voir la prochaine fois puis laisse-moi brailler puis laisse-moi bouder puis ça, à un moment donné, je vais être tellement tannée, je ne voudrais plus. Puis ça a marché puis il avait été étonné de tout ça. Puis tu sais, quand je repense aux jours, j'étais comme, mais elle venait d'où cette sagesse-là? Voyons donc. Puis une autre fois, je me rappelle, j'avais peut-être 20, 21, je claquais toujours les portes chez nous puis c'est quelque chose que, je ne sais pas, j'ai vu mes parents en faire ça. Quand ils étaient fâchés, ils claquaient les portes. Fait que, je claquais les portes puis à un moment donné, il m'a dit la prochaine fois que tu claques la porte, ça ne marchera pas là. Tu sais, comme, pourquoi quand tu es fâchée, tu te permets de claquer la porte quand tu sors dehors ou quand tu rentres dedans? Je veux dire, c'est beau, tu sais, c'est laid, quelqu'un qui fait ça, c'est comme un manque de contrôle de soi-même. J'étais comme, je ne sais pas, c'était juste une habitude. Moi, j'étais fâchée, je voulais que tout le monde le sache, mais je n'étais comme pas capable tant que ça d'exprimer comment je me sentais. Fait que, je faisais du bruit, tu sais. Oui. Je claquais des portes puis je prenais des affaires fortes puis je fermais les portes dans mon fort. Puis ça, c'est ça. Fait que la personne avec qui j'étais m'a dit, c'est un peu bébé Lala, tu sais. Reviens-en, là. Mon orgueil, au début, c'est mon orgueil au début qui m'a fait changer. Fait que, après ça, tu claques la porte en conscience une ou deux fois et tu fais, ah, tu l'as encore faite, tu ne le fais plus. Mais, ah, oui. Oui. Vraiment. C'est des choses que tu as comme imprimées en toi puis tu agissais comme ça, comme inconsciemment à ta façon de t'exprimer, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'étais moins capable de parler dans ce temps-là. Oui. Tu te rappelles d'une manie que tu avais que tu faisais et tu disais, mon Dieu, j'en reviens pas que je faisais ça. Hé, seigneur, plein de manie, plein de manie. Puis encore aujourd'hui, j'ai plein, plein, plein encore de défauts, mais moi, j'étais très colérique. Mais non, mais tu sais, les défauts, c'est quand même quelque chose d'une certaine façon parce qu'à chaque faiblesse a sa force. Oui, oui. Non, 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 clairement, mais tu sais, moi, oui, je veux dire, quand j'étais jeune, s'il y avait quelque chose qui ne faisait pas mon affaire, je le montrais, clairement. Puis tu sais, moi, claquer des portes, c'était bien normal pour ça que je te disais que mon autre chambre était très émotionnelle, on était deux personnes très explosives. Fait que moi, dès que j'avais une émotion, ça sortait, mais ça sortait d'une façon quelconque. Tu pouvais lancer des objets, tu pouvais faire comme, oh non, c'était comme, puis tu sais, même dans l'âge adulte, je veux dire, j'ai encore pu le faire. Je te dirais que là, en ce moment dans ma vie, non. Là, je suis capable de trouver des outils qui vont faire en sorte que je vais aller dans ma chambre, je vais aller m'isoler, je vais aller respirer, je vais aller comme sentir, je vais exprimer par après ça les mots, mais je suis quelqu'un de très, très, très feu puis très, très impulsive. Je suis hyper impulsive comme personne, tu sais, sur tout, puis j'ai toujours dérangé parce que justement, je suis tellement comme, pouh, que c'est comme, si je suis heureuse, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Ça, ça m'a nuie dans mon, bien, ça ne m'a pas nuie. Ça a été, en fait, ça a fait partie du cheminement d'accepter qui que je suis puis d'être capable d'incarner vraiment qui que je suis parce qu'au travail, en tant que coiffeuse, clientes qui parlaient beaucoup, je parlais fort, j'avais des clientes qui parlaient fort puis je suis hyper expressible. Fait que, tu sais, souvent, on attire le même genre de monde fait que mes clientes étaient super expressives aussi. Fait que, tu sais, moi, quand je parlais, je tombe dans ma bulle puis, tu sais, mais tu sais, c'est ça, ça fait partie de moi, mais combien de fois qu'on me dit, arrête de parler trop fort, fais attention aussi, nanana, tu sais, puis que là, tranquillement, à un moment donné, j'ai commencé à comme, pouh, 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 pour essayer de ne pas déranger parce que, justement, j'étais comme là-dedans. Fait que, depuis quand même que je suis jeune, je te dirais que le travail d'essayer de tempérer mes émotions, comment que je suis, c'est un grand challenge, vraiment un grand challenge. Puis là, tu dirais, est-ce que tu as trouvé ta balance à ce niveau-là, à peu près, ou? Ben, clairement. OK. Oui, clairement. Parce que moi, je trouve que tu as l'air posée quand on te regarde. Ben, maintenant, oui, mais imagine, moi, je ne trouve pas tant, mais tu sais moi. Mais non, mais maintenant, oui, mais tu sais, vous-là encore comme, avant mon éveil, moi, ça s'est tout passé dans l'éveil, mais avant mon éveil, non, parce que je ne l'avais pas cette conscience-là. Je ne le voyais pas de cette façon-là. Je ne le comprenais pas. Ça aussi, tu sais, je le comprenais, mais je ne le comprenais pas. Tu sais, oui, ça fait du sens, mais je n'étais pas capable de le mettre en action. Je n'étais pas capable de le faire ce que je comprenais. C'était comme, ça, ça leur faisait, ça leur faisait, ça leur faisait, mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup justement, moi, avec l'hypnose. J'ai travaillé beaucoup avec des techniques pour m'aider au niveau de toutes les programmations qui étaient comme depuis longtemps dans ma vie. Je te dirais que ça, ça m'a aidé beaucoup et après ça, vraiment, d'être justement consciente que j'ai d'autres choix à faire. De ne plus reproduire inconsciemment, comme tu disais tantôt quand on parlait de réaction d'enfant ou que j'ai décidé, c'est quand le moment que j'ai décidé dans ma vie avec mes parents que quand j'étais en colère ou quand il y avait de la colère, il fallait que je le montre à tout le monde ma colère et il fallait vraiment que je dérange parce que je me souviens que c'était vraiment ça. Adolescente, ce n'est pas pour rien, je me mets vraiment à la douce et rebelle. Adolescente, si tu m'avais fait chier, crois-moi que tu allais le savoir. C'était comme, tout de suite, il fallait que je le montre mais c'était ma façon de montrer ma blessure mais d'une façon dure au lieu d'une façon vulnérable. Moi, c'était tout de suite comme à la défensive. Je trouve ça beau parce que tu te permettais de la vivre. Tandis que moi, au contraire, je me disais si je ne montre pas que ça m'atteint, je suis encore plus forte que cette personne-là, ça ne me ferait rien. Mais je gardais tout en dedans. Je ne le montrais pas parce que je ne voulais pas montrer que j'étais faible. Même encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive d'avoir ce pattern-là et je suis comme, voyons Caro, vis-le ton émotion, exprime-le. Je l'observe et ça ne prend même pas cinq minutes que je vais en parler à la personne, mais je vais être comme super dans la douceur. Ça va être comme, tu sais, ça, je me sens comme ça, comme ça. Si ça vient trop me chercher, soit je vais peut-être m'emporter un peu de la façon que je le dis. C'est arrivé l'autre fois, mon fils m'est comme, là, tu es en train de parler fort. OK, je reviens. Je ne veux tellement pas. Je suis comme, OK, je vais essayer de parler moins fort. Je ne me rends pas encore compte. Mais fort, ce n'est pas si fort. Je parle puis je suis un peu comme emportée, tu sais. Puis sinon, je vais tout de suite pleurer. Mais c'est encore un processus d'acceptation des fois parce que, tu sais, maintenant, je parle, puis je me mets en des larmes, puis là, je suis comme, il y a toujours cette affaire-là qui fait, bien là, de quoi tu as l'air? Puis là, je fais, non, non, j'ai le droit. Tu sais, il faut encore que je me le dise. Il faut encore que je l'observe. C'est encore là. Mais c'est un processus, avec la moi qui ne dis jamais rien. Clairement, non, clairement, là, tu sais. Mais tu sais, tu dis quand même que toi, tu dis, je ne le dirais pas puis j'ai montré que j'étais forte. Je veux dire, je l'avais quand même. Ça, je l'avais quand même cette capacité-là. Tu sais, moi, j'ai vécu une intimidation au secondaire puis j'ai été, oh, et puis tu sais, oui, j'ai fait une phobie scolaire puis j'ai fait une phobie sociale. On m'a sorti de l'école parce que là, je faisais des crises de panique puis des crises d'anxiété vraiment incroyables mais moi, mes parents voulaient me sortir de l'école puis ils voulaient me changer d'école puis moi, je disais, ce n'est pas vrai que je vais sortir de là. Si je sors de là, je les laisse gagner puis ce n'est pas vrai qu'ils vont gagner sur moi sauf que quand j'allais à l'école, en dedans de moi, je sais, maintenant, j'ai tout compris mon cas bien et mon anxiété. C'est quand j'ai commencé à ressentir cette énergie-là en dedans de moi mais j'ai tellement vécu longtemps avec que je pensais que c'était normal mais j'avais oublié que ça venait aussi. Mais bref, moi, j'avais cette capacité-là de dire que je ne le montrais pas sauf que moi, mon image était très rebelle, était très rébellion. C'était vraiment tu sais, tu vas chez manger de la marde puis tu sais, justement un peu comme je consommais, je buvais, je faisais tout vraiment puis même que tu sais, j'ai été jusqu'à sortir avec un gars corporellement ou que quand je sortais avec lui, tout le monde nous en regardait parce qu'il avait de l'art d'un criminel puis moi, j'aimais ça. Oui, ça te protégeait aussi comme ça montrait ton côté. C'était ma façon moi d'avancer puis de comme, ah, mais ça cachait énormément de blessures puis ça cachait tout mon côté vulnérable, toute ma sensibilité parce que sinon, tu sais, je braille moi dans la vie. Je vais vivre à ma l'aise avec quelqu'un puis la première affaire, tu vas faire puis là, je vais pleurer tout de suite. Ma première job à 18 ans, je travaillais dans un restaurant puis le boss m'a dit franchement, faut pas que tu fasses ça de même, faut que tu fasses ça de même. Il me l'a dit comme un peu sec, je me suis mis à pleurer et comme, ben là, voyons, tu sais. je me sentais mal mais j'étais tellement sensible mais j'avais tellement accumulé depuis toutes ces années-là comme plein d'affaires sans parler, sans trop le dire, sans trop le montrer, sans trop... Que là, on dirait que je n'étais plus capable de le retenir parce que j'étais tout le temps là, tu sais. Fait que là, à chaque fois que je vivais trop, non, je suis correct, je suis correct, je vais gérer, mais là, ça ressortait un petit peu, un petit peu avec le... Ouais. Non, c'est ça, mais dans le fond, c'est ça, moi aussi, je suis une grande sensible. Grande sensible. Ah ouais. Genre à pleurer, à pleurer de joie aussi? Oui. Hé, des fois, là... Moi, je finis une pratique de yoga. Des fois, je finis une pratique de yoga puis je suis comme, quel moment de grâce. Je suis émue. Puis des fois, même, je me dis, je suis contente que mon chum ne soit pas tout le temps là parce que des fois, là, je peux vivre une journée au complet que je suis comme dans ma sensibilité puis tout ça. Puis tu sais, c'est comme, ça va avec ma créativité, on dirait. Puis là, je finis d'enseigner un cours en ligne puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, tu sais comme, mais voyons! Pas tout le temps, mais ça m'arrive, tu sais. Peut-être c'est cyclique, peut-être c'est aussi dans mes menstruations ou quoi, tu sais, je suis sûre que je pourrais observer quand est-ce que ça l'est plus, mais ça m'arrive, tu sais. Oui. Ça m'arrive. Ah non, moi, je te dis, c'était drôle parce que juste à mon travail, j'avais un de mes collègues, il était tout le temps mal puis tu voyais que lui devant quelqu'un qui pleure, puis tu sais, je pleurais pas de tristesse, là. Il savait pas quoi faire puis il me disait tout le temps, j'ai jamais vu ça, tu sais, genre, on avait été à New York, moi puis mon chum puis j'étais tellement heureuse quand j'ai booké le voyage sur mon heure de dîner au centre, pour un peu, que genre, je sors puis là, je pleure puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je m'en vais à New York puis là, tout le monde est comme, ça va, ça va, puis là, je suis, oui, ah, j'étais tellement contente que je pleurais de joie, tu sais, puis c'est comme, si quelqu'un me fait un cadeau puis je suis super contente, c'est comme, je vais pleurer, puis le monde est comme, mais voyons, t'es-tu contente ou t'es pas contente, même mes enfants, c'est déjà arrivé, ils m'ont regardé puis ils ont dit, maman, as-tu de la peine ou t'es heureuse? Je te dis, mais non, je suis heureuse puis là, je pleure, puis c'est comme, oh my God, mais oui, ça, ça cache une grande sensibilité, fait que tu sais, c'est soit que tu peux avoir le processus où tu ravales puis tu dis rien comme un peu ce que t'as fait puis moi, ce que j'ai fait avec le compteur de toi, c'est que moi, je me suis rebellée puis j'ai été dans le gros rack, tu sais, j'ai sorti la, la durée, la rough en moi qui cache en fait une sensibilité, mais tu sais, j'ai même, c'est ça, il y a des gens qui des fois, ils n'ont même plus d'émotions aussi, des fois, tu peux aller jusque là. Mais moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune, tu mettons, plus d'émotions du tout, là, t'étais capable de comme, ah oui, parce que j'ai l'impression que si je montrais que j'étais heureuse puis j'allais comme plus pouvoir revivre ça parce qu'on allait me l'enlever puis que si je montrais que j'étais pas heureuse ou mes faiblesses que ça allait être pire, en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était rough quand même, tu sais, j'ai trouvé ça dur quand j'étais enfant puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais été magasinée parce qu'il y a une de mes tantes qu'elle m'amenait tout le temps magasinée quand c'est ma fête ou quand c'est Noël, tu sais, puis j'avais plus d'opinion puis tu sais, pourtant, je suis une personne que je sais ce que je veux puis j'ai une idée déjà puis tu sais, comme, moi, c'est oui, c'est non, j'achète un morceau de linge, je sais pas, je sais pas, ah, je sais pas, non, moi, c'est comme oui ou non, puis c'est pas long, puis, mais quand j'étais jeune, j'avais tellement ravalé ça, j'avais tellement l'impression que j'avais plus le droit de m'exprimer que j'osais plus le montrer, fait que là, t'es comme ça, t'aimes-tu ça? Ah ouais, ça, t'aimes-tu ça? Puis là, un moment donné, t'es comme crime, t'es-tu heureuse que je te l'ai carré ton saut? Puis j'étais comme merci, puis tu sais, c'est elle aussi qui m'en avait reparlé, puis t'es comme, t'avais tellement plus d'émotions, c'était pas normal, tu sais. Hum. Ouais, j'ai eu une grosse passe que j'étais passée par là, comme primaire, début secondaire, là. Ouais. Ah ouais. Même deuxième année, j'avais jamais été capable de sourire sur ma photo de... C'est pas le triste, tu sais, je vous emmène dans un affaire, je suis comme parfait violon. Non, mais sur ma photo de deuxième année du primaire, j'étais pas capable de sourire. J'ai même pas souri. Ma photo, c'est moins bête parce que je veux pas. Je suis pas capable. Imagine, tu sais, c'était jusque là. Ouais. Mais... Ah là là. Fait que c'est peut-être pour ça que moi, je suis encore hyper sensible parce que là, j'ai comme, j'ai plein d'émotions à vivre. Je suis comme, oh, je peux les vivre, tu sais. Fait qu'ils sont comme... Ouais, mais c'est correct. Spontanés. Ouais, mais c'est correct, là, de toute façon, je veux dire, à chaque fois que tu pleures, que ce soit tu pleures de joie ou tu pleures de tristesse, je veux dire, c'est une façon de transmuter ce qui est en train de se passer. Fait que c'est bien correct. En réalité, toutes les émotions, on devrait tellement les vivre. C'est juste... Oui. C'est juste que souvent, on prend pas le bon chemin. Mais pas qu'on prend pas le bon chemin. C'est que des fois, on prend le chemin pour camoufler quelque chose avec l'émotion. C'est plus ça. Mais c'est... Bien, ça me rappelle, tu sais, là, puis sûrement que vous allez vous reconnaître, puis toi aussi, là, ça t'arrive-tu des fois sur le compte du monde puis t'es comme, hé, comment ça va? Puis la personne est comme, allô, comment ça va? Puis t'es comme, non, mais c'est surjoué, là. C'est pas vrai que t'es si horreuse, là. Tu sais, tu le sens, on dirait que c'est comme trop... Non, je... Non, non. Non, moi, j'ai déjà rencontré du monde comme ça. OK. On dirait, tu vois, ça aussi, c'est spécial, parce qu'on dirait que c'est comme l'anti, ça, c'est comme, tu amplifies ton émotion volontairement, mais c'est pas la vraie, tu sais, c'est pas vrai. OK. Non, ça, j'ai pas... J'ai jamais été comme ça. Hé, moi, je... Non, moi, je... Non. Non, c'est... Non, je voulais dire de quoi, mais je pense que ça se dit pas. je le dirais pas. Mais non, 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 moi, j'ai toujours dit que je pense que j'ai une grande naïveté en moi. Une grande... Oui, vraiment, vraiment une grande naïveté en moi, fait que facilement, je suis comme... Puis après un certain temps, je peux commencer peut-être à voir, mais je... Ouais. Ouais. Peut-être, finalement, ça dépend. Je sais pas. Je sais pas. Moi aussi, je suis vraiment naïve, mais ça, on dirait, je suis pas capable de passer à côté. Je suis comme... On dirait, ça sonne fou en dedans de moi tout de suite. Je suis comme... Ah non, ça, c'est pas vrai. Personne ressent ça. On dirait que je le filme. Mais bon. Mais c'est ça. Fait que ma façon de réagir à ça, c'est que je suis tout le temps confuse devant ces personnes-là. Je suis comme... OK, cool, mais là, je vais pas embarquer dans cette intensité-là parce que moi, je suis pas là, fait que je reste plus neutre, tu sais. En tout cas, on est rendu loin dans les émotions, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Puis j'espère que les gens qui vont écouter ça, ils vont se permettre d'écrire puis ils vont se permettre leur processus émotif, tu sais. Parce que faut pas oublier que si on remonte une génération, puis peut-être une autre avant, hey, les émotions, c'était pas vécu vraiment, là, puis surtout chez les hommes, puis même chez les femmes. C'est quand même dur, là, puis même des parents aux enfants, puis... Ça fait pas longtemps, là, l'humain qu'on s'exprime vraiment, là. Ah, mais on a encore beaucoup de chemin à faire, là. Honnêtement, je veux pas décourager, mais on a un grand bout de chemin à faire encore, là, avec, tu sais. Puis même moi, là, je veux dire, mes enfants, tu sais, moi, je suis en train de faire des... de décréer, puis recréer des nouvelles programmations par rapport à comment je fonctionne avec mes émotions, puis comment vraiment faire en sorte que mes émotions deviennent vraiment un bon guide et non quelque chose qui domine ma vie, tu sais. Parce qu'en fait, une émotion, c'est plus un guide, c'est moi, j'appelle ça comme un GPS intérieur qu'il y a quelque chose qui domine, tu sais. Souvent, des fois, j'ai mon garçon, je dis, là, en ce moment, ce que tu as fait, c'est te laisser la colère être au lieu de simplement dire ce qui se passait. Fait que là, j'ai dit, là, c'est comme la colère, elle a pris le dessus, fait sa puissance, tu sais. Fait que j'ai trois garçons, puis tu sais, je veux dire, je sais tout comment, pourquoi ils sont là puis qu'est-ce qu'ils viennent me faire expérimenter, là, mais tu sais, pour en revenir à ça, je veux dire, ma mère, justement, tu sais, j'ai fait une conférence, puis toi aussi, d'ailleurs, on a fait de la conférence l'Emmanuel ensemble, puis tu sais. Ouais, sur le temps. Ouais, puis tu sais, j'ai eu beaucoup de prise de conscience aussi quand j'ai fait ça, puis tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, j'y ai parlé, puis j'y ai dit un peu ce qui est remonté, puis pourquoi j'avais si peur de la faire, puis comment je me voyais, puis tout ça, puis là, tu sais, je pleurais, mais en même temps, je pleurais de réaliser ça, puis là, elle me disait, mais pourquoi tu te fais du mal de même, arrête là, puis pourquoi tu vas chercher les réponses comme ça, puis là, j'étais là, mais maman, j'ai dit, je fais juste comprendre, enfin, je comprends pourquoi je me sens là, puis que je vois tout le monde là, puis c'est comme si tout d'un coup, tout, tout, mais j'ai dit, mais ça me rend émotive de voir que je viens de comprendre tout encore mon manque de confiance, la faible style de moi-même que j'ai, comment que peut-être finalement, je ne m'aime pas tant que ça, même si maudit, je pense que je m'aime, mais c'est parce que je m'aime plus que je m'aimais, mais je sais que je ne me suis déjà vraiment pas aimée, mais tu sais, mais pour elle, c'était comme, elle n'était pas à l'aise là, puis pour elle, tout de suite, la première affaire pour me consoler, inconsciemment, c'était de me dire, arrête de pleurer, au lieu de juste dire comme, wow, bien crime, mais en fait, ce que je suis en train de faire, justement, c'est comme je t'ai dit, je transmittais, pendant que je pleurais, je laissais juste toutes ces peines-là que dans ma vie, je n'avais jamais laissé sortir, puis en plus, j'étais capable de se partager, ça, c'était quelque chose de gros, parce que, tu sais, je veux dire, émotionnellement, il y a des choses que je suis plus capable de montrer à des inconnus que ma famille connue, ça ne me demande pas pourquoi, mais je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais je pense que oui, parce qu'il y a des filles avec qui je fais du travail, justement, qui vont souvent me dire, avec ma famille, j'ai plus de difficulté à montrer ma vraie personne qu'avec des inconnus, c'est comme si c'est gênant de montrer à un moment donné qui qu'on est réellement, parce qu'on a été tellement d'années à essayer de se conformer à eux, que le moment où, c'est que tu te permets vraiment d'être toi-même devant ta famille, tu as vraiment peur qu'ils te rejettent ou qu'ils te jugent, mais c'est comme si c'est des inconnus, tu t'en fous, parce que de toute façon, c'est des inconnus, ça fait que c'est moins important. C'est à ça qui sert, les inconnus, c'est une rallonge de notre famille qu'on a choisi, parce qu'on a choisi nos membres de notre famille pour qu'ils viennent jouer un rôle spécifique pour notre révolution. Puis des fois, quand on n'est pas capable de transcender, de régler, bref, de faire l'apprentissage avec, par exemple, je ne sais pas, ta soeur, ta mère, bien tu vas avoir dans ton entourage deux amis ou quelqu'un qui va graviter autour de toi qui va être exactement de cette façon-là. Le truc que ta mère ou ta soeur, par exemple, a, que tu n'es pas capable de régler avec eux puis d'amener la paix là-dedans de l'apprentissage, tu vas le retrouver chez les autres. Ça va être toujours un petit peu moins prenant que la famille dirait. Fait que tu vas le travailler tranquillement, tranquillement jusqu'à temps que là, tu le travailles avec le membre de la famille en question puis là, il paraît que c'est comme une certaine forme de libération. J'avais lu ça dans un livre, je pense que c'est La prophétie des anges quand j'avais 18 ans ou quelque chose comme ça puis ça m'avait profondément marqué ce livre-là puis justement, c'est là que j'avais comme, ça me fait me rappeler justement que c'est vrai que l'enfant a choisi ses parents puis que si tu regardes ce que tes parents font comme travail puis ce qu'ils sont, c'est ce que t'es venu être aussi parce qu'ils ont choisi pour ça. Fait que si tu viens faire une espèce de mélange de ce que tes deux parents t'ont apporté ou si vous êtes adopté ou de quoi, des deux personnes vraiment tuteurs de votre vie qui vous ont apporté ça, si vous avez vu chercher ce bagage-là pour, ça fait ce que vous venez faire ici puis ce que vous êtes, tu sais. Puis je trouve ça super intéressant puis ça dit entre autres que les enfants aussi, c'est autant des guides que nous, parce que les autres, si c'est des âmes qui viennent s'incarner, c'est juste, ils ont moins d'années terrestres que nous dans cette vie-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien vécu avant, tu sais. Non, 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 clairement, c'est sûr. Ouais. Ah non, ça fait bien du sens tout ça aussi. Ouais. Je trouve ça cool qu'on puisse en parler ouvertement maintenant sur un podcast. Écrivez-nous en commentaire ce que vous en pensez de ça, si vous êtes rendus là ou pas, mais je range à lire ce livre-là, La prophétie des ondes. Ça ne se démode pas, tu sais. Puis, tu sais, avant, c'est tous des sujets, justement, que je n'osais pas amener. Je n'osais pas dire. Tu sais, j'ai fait un... J'ai fait un vidéo l'année passée sur YouTube, justement, pour expliquer à quel point, tu sais, mes enfants, c'était comme mes guides aussi, tu sais, que oui, c'était mes enfants, que oui, j'étais là pour les protéger, que oui, mais que c'était aussi mes guides, puis ça avait été mal reçu, tu sais. Ah ouais? Je ne voulais pas faire de la confusion. Je ne voulais pas faire de la confusion. OK, pourtant, je trouve tellement... Il me semble que ça fit avec tout ce que tu fais, tu sais, je suis comme... Ouais. Je trouve ça fit. Il me semble que ça fit. Tu m'en parles, puis je suis comme... Ben ouais, c'est... Je ne voulais pas blesser personne là-dedans, fait que je l'ai enlevé le vidéo, mais c'est ça. En tout cas, je vous invite à aller lire là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse puis qui résonne en vous, vous êtes comme... Ouais, tu sais, ça a du sens ou je vais en apprendre plus, je trouve ça weird. Allez lire. Ouais, ben souvent qu'à ces nouveaux, au début, on est curieux, on trouve ça étrange, on est curieux, puis tu sais, on commence à lire, puis on commence à regarder, puis tu vois, moi, c'est le contraire, ça là-dessus, c'est comme sur mes podcasts ou sur mes affaires que je fais dans mes lives quand je parle aux filles. Moi, je parle même de mes anciennes vies puis je parle même de tout ce que j'ai passé puis moi, je suis fascinée vers ça. J'adore. Ah, tu te rappelles-tu tes anciennes vies ou c'est quelqu'un qui les a racontées? Ben non, en fait, j'ai vécu, j'ai fait cet été, j'ai fait quatre grandes séances d'hypnose avec ma mentor, avec ma coach qui m'a formée en hypnose puis parce que j'avais vraiment des choses qu'il fallait vraiment j'aille en profondeur parce que c'est bien beau qu'on ait des outils pour aider les autres mais ça reste qu'à un moment donné tu sais que t'as besoin souvent d'être guidé par quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment encore plus aller en profondeur que quand c'est par toi. puis cet été, j'ai découvert des choses mais j'avais déjà eu des signes, j'avais déjà eu des méditations, des fois des visions ou des ressentis puis tout ça sauf que c'est comme si mon égo me disait c'est ton imagination, t'es qui toi pour penser ça? là tu t'auto un peu comme tu te demandes si t'es pas un peu folle puis t'es comme ben voyons mais tu sais ça revenait tout le temps tout le temps tout le temps puis quand j'ai fait une des grandes techniques aussi quand on était retourné dans une réécriture d'une vie antérieure qui faisait pourquoi qu'en ce moment j'avais de grands blocages ben tu sais j'ai eu des visions que je voyais plein de choses fait que t'sais j'ai comme compris que finalement écoute c'était répétitif fait que j'ai comme fait le gaffe dans cette vie-là je m'en viens régler sur ce karma-là ouais c'est comme si ça allait ouvrir des portes puis là j'ai commencé à comprendre plein de choses est-ce que tout est clair encore oui puis non c'est que de plus en plus je peux comprendre quelle est ma mission d'âme en fait mais t'sais je veux dire c'est encore c'est comme la vie c'est encore à découvrir au travers de tout ce qui va arriver comme expérience ouais ça m'intéresse je vais te demander les infos après probablement je trouve ça intéressant mais est-ce que ça te tente de nous en partager l'ancienne vie mettons que t'aurais eu juste pas en détail si ça te tente pas mais ça m'intéresse ben je te dirais que depuis que j'étais toute petite j'ai toujours toujours aimé tout ce qui était sorcière c'était les films de sorcières la magie j'aimais ça j'avais comme j'étais dans 21 j'achetais déjà des bibles des anges j'achetais déjà toutes les affaires par rapport à des connexions par rapport à des prières ou des façons de pouvoir incanter ou amener des énergies vraiment plus puissantes dans notre vie ça a toujours été là je sais pas où c'est je suis allée chercher ça parce que pour mes parents c'est fucké eux autres ils sont pas là-dedans mais pas du tout c'était déjà comme en moi je me souviens que même vraiment jeune au primaire je jouais à Ouija je me souviens de jouer à Ouija tout seul puis vraiment vouloir parler puis canaliser puis j'allais vraiment chercher beaucoup 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 mais dans ce temps-là par exemple je savais pas trop ce que je faisais ça c'était dangereux moi ça me faisait trop peur on dirait je le savais qu'il fallait pas jouer avec ça mais c'était fou comment que tu sais c'était comme d'une attirance c'était comme j'aimais ça puis j'aimais ça puis quand j'ai commencé à faire certains programmes j'ai commencé à faire certains comme soins énergétiques j'ai fait un programme avec Pascal Bélanger entre ciel et terre puis dans ses dans ses canalisations ou ses façons qu'elle fait comme vivre les méditations c'était pas rare que je me voyais souvent brûler sur une croix puis que je me voyais comme justement dans les femmes qui ont été comme cruellement tuées puis tout ça puis je me suis vue encore aussi avec une camisole de force aussi qu'on m'enfermait puis qu'on m'internait parce qu'on disait que j'étais folle puis je sais que dans une autre vie j'ai vécu ou que j'ai essayé de vivre de mes dons de guérisseuse parce que j'étais une sorcière mais aussi que j'avais perdu un mari je m'étais retrouvée toute seule avec des enfants donc j'étais extrêmement pauvre je savais vraiment pas quoi faire pour pouvoir vivre puis je me faisais vraiment lancer des choses je me faisais battre je vivais vraiment une vie misérable c'était vraiment pas bien ma vie quand tu fais de la réécriture en fait c'est que tu te permets d'aller réécrire l'histoire comme que tu aurais voulu qu'elle se termine donc tu fais une nouvelle programmation à l'intérieur de toi fait que là moi j'ai tout reprogrammé ça j'ai tout refait les choses mais tu sais ce que ce que je sais que depuis longtemps ça a toujours été la liberté de mon âme ça a toujours été de pouvoir dire ce que je suis en train de dire là aujourd'hui sans avoir peur de me faire crucifier tu comprends-tu je suis contente de pouvoir diffuser ça c'est comme si maintenant je le sais que je peux le dire mais que tu sais dans moi j'ai toujours eu peur de dire qui j'étais j'ai toujours eu peur de dire ce que je ressentais j'ai toujours eu peur d'être moi parce que dans les autres vies ça a toujours été pas bien reçu tout ce que j'étais puis ça des dons guérisseuses je l'ai dit j'ai toujours été vers les blessures j'ai toujours été dans la guérison moi je suis très émotionnelle mais tu sais c'est sûr je suis très émotionnelle c'est tout là tu sais fait que c'est ouais en gros ça ressemble à ça mais tu sais quand je fais une méditation ou j'étais en technique d'hypnose ou quoi que ce soit il y en a qui vont voir ça comme un film tout back à back moi ça va être des flashs d'image ça va être des choses comme ça je vais voir c'est très rare quelqu'un qui voit comme un film d'ailleurs mais tu sais je vais avoir des flashs des fois je vais avoir des mots des fois je vais entendre des choses ça a comme juste confirmé tout ce que je faisais tu sais je veux dire quand j'ai commencé mon entreprise j'étais dans le brouillard dans le doute dans la confusion je me cherchais mais c'était mon être c'était mon âme qui n'arrêtait pas de vouloir se faire reconnaître qui disait comme là ça fait assez longtemps Marie que tu prends un chemin puis t'essayes de faire d'autres choses puis c'est pas c'est pas ce que tu veux c'est pas ça que t'es pas là reconnais-toi ce que je me rends compte tu sais puis même ce matin je me suis comme ramenée c'est que des fois on oublie qu'on n'est pas le personnage qu'on n'est pas l'avatar tu sais c'est notre véhicule mais notre âme ce qui nous anime la vie l'existence qu'on est bien il faut se détacher du personnage précapable de pleinement se vivre puis de pleinement oser puis c'est même si le corps devient une extension d'expression de notre âme mais à partir du moment où justement on s'attache aux réalités qu'on trouve difficiles puis que là on reste juste dans le terre à terre tu sais on reste juste dans la réalité là on voit notre corps on est notre corps oui on est notre corps mais on n'est pas juste ça on est on l'utilise c'est un outil il nous permet de il nous parle on est capable de se voir grâce à ça beaucoup mieux mais de se rendre à l'âme qui elle elle est déjà toute elle est déjà suffisant elle est déjà assez elle est déjà amour inconditionnel elle est déjà fait que des fois quand j'arrête pas justement d'avoir des pensées de ah ça me tente pas je sais plus qu'est-ce que je veux est-ce que je suis assez est-ce que tu sais toutes ces espèces de pensées-là mais je me ramène à hé 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 je suis pas juste mon avatar là je suis je suis bien plus grande que ça j'arrive de plein de vie je veux dire let's go qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour vivre m'accomplir aider le monde je suis venue pour aider le monde let's go puis là ça switche automatiquement mon sentiment mon qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis venue faire là maintenant dans le présent on s'identifie beaucoup aux expériences qu'on a vécues puis on s'identifie beaucoup dans quoi on a été élevés dans ce qu'on a vécu vu ça devient nos croyances ça devient notre nous mais tu sais notre nous par rapport à ça c'est juste des expériences qui ont été là mais au fin fond de ça il y a pas d'autre qui est là qui veut émerger mais c'est qu'on s'identifie tellement à ça juste la façon qu'on va parler je suis TDAH je suis ci je suis ça tout ça tu t'identifies à quelque chose au lieu de dire comme ok j'ai telle chose mais je suis pas ça je suis plus que ça mais oui cette expérience est venue je veux dire je pourrais dire que je suis une rejet d'envie puis parce que j'ai vécu beaucoup de rejet avec ce que j'ai vécu au secondaire puis je l'ai pensé longtemps que j'étais quelqu'un qui était rejet d'envie à cause de ça parce que je m'identifie à ça mais c'est parce qu'on s'identifie vraiment à nos expériences au lieu de vraiment à un moment donné puis c'est là de revenir vraiment en soi puis se dire écoute je peux-tu choisir à quoi j'ai envie de m'identifier à part ce que j'ai vécu qu'est-ce que je suis bien plus que ça tu sais tu sais quoi je pense c'est de là que je prends mon autodérision parce que des fois on dirait je me regarde aller puis je me dis ça c'est mon personnage moi je suis venue être ce personnage-là dans cette vie-là pour vivre ça je peux juste en rire parce que mettons là mettons j'ai pas le sens d'orientation ça c'est mon chum pourrait t'en parler en long et en large mais tout le monde tous les hommes qui ont passé ma vie puis des fois c'était comme ben là franchement ben là franchement ben oui mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ça a même sorti dans ma carte du ciel comme quoi je suis tellement créative je suis tellement dans le monde des idées je suis tellement j'ai tellement de force mais que cette force-là ça vient avec l'orientation de l'espace bof c'est comme pas tant tu sais mettons aller au Mexique vivre tout seul non c'est mieux que tu fasses les choses en équipe parce que toi t'as plein d'autres forces que tu peux apporter à l'autre mais pas tant à t'orienter tu sais non toi tu l'as pas tant je peux le développer mais ça va jamais devenir une force parce que c'est pas ce que je suis venu faire tu sais fait même avant avant même de savoir ça c'est qu'à un moment donné on dirait je me suis dit regarde je suis comme ça c'est ça je suis de même qu'est-ce que je te dis j'ai plein d'autres forces mais ça ça va se guérir un peu mais ça sera jamais parfait je deviendrai jamais la personne la meilleure pour s'orienter j'en riais puis je me rappelle que ça dérangeait du monde dans le temps puis t'es comme arrête d'en rire c'est quelque chose ben oui c'est ça je te permets de vivre ce que ça te fait vivre qu'est-ce que tu veux faire moi j'ai fait de la paix avec ça plus qu'on comprend on dirait c'est quoi notre personnage qu'on venait d'incarner puis qu'on a conscience qu'on est un corps mais qu'on a ces deux choses-là qui habitent ensemble je trouve que ça devient tellement le fun de vivre la vie parce qu'on remet toujours à sa place ça, ça appartient à ça ça, ça appartient à ça on joue avec de notre mieux ça revient à quand je te disais tantôt que combien de fois qu'on m'a dit que je parlais fort puis j'ai essayé de modifier ça mais je suis quelqu'un qui parle fort je suis de même je suis expressive ça fait partie de moi c'est drôle parce que tu parles de carte du ciel puis je me sais quand j'avais fait faire ma carte du ciel ça disait que moi ma carte de visite quand tu me vois j'ai l'air d'une fille super sûre puis tu sais mais en dedans pas en tout puis quand je dis au monde tout, tout, tout comment je m'aimais pas comment j'étais gênée comment j'avais peur puis là ça reprend ben voyons donc pas toi puis là je suis comme si oui t'as dit t'as dit en dedans c'est oui c'est ça c'est ça c'est comme mais là le monde il pense pas parce que c'est pas ce que je dégage fait que c'est un gros défi parce que veut, veut pas le fait que j'ai de l'air confiante le monde t'a regardé un peu comme elle a pas besoin d'aide moi ça m'est arrivé souvent elle a pas besoin d'aide elle l'a déjà puis je suis comme non je suis en petite en dedans c'est parce que je vous le montre pas oh my god tu sais tu savais comment ça me passe combien de fois que justement parce que ça mon chum il me le dit souvent tu sais souvent comme exemple il voyait que je flanchais oui c'est rare je suis quand même quelqu'un d'assez forte dans la vie je dirais je suis capable de m'en remonter je suis capable d'être ma propre leader puis ma propre let's go Marie let's go mais tu sais ça arrive des fois je retombe des fois il me regardait puis il me faisait comme tout ben voyons donc Marie puis j'ai je peux-tu moi aussi moi aussi j'ai le droit d'avoir de l'aide puis avoir besoin que quelqu'un me dise c'est comme t'es bonne t'es belle t'es capable puis t'as-tu besoin que je t'aide puis je veux dire j'ai pas parce que j'ai de l'aide tout le temps en contrôle que ça veut dire qu'en dedans ça dit pas comme s'il vous plaît mais ça ça fait partie justement de ce qu'on vient expérimenter c'est un autre défi qu'on a là dans ce temps-là le défi t'sais comme je te dis je comprends que mon défi c'est de m'exprimer c'est d'être capable de manifester c'est capable de dire ma vérité puis par ça ben par ça je passe avec quelqu'un t'sais avec le jugement du fait que je parle fort fait que ça m'oblige à accepter que je dérange je parle fort je dérange je prends ma place t'sais puis après ça ben tout le monde pense que quand je dis que je trouve ça dur c'est pas vrai parce que j'ai de l'air de tout le temps être en contrôle mais non c'est juste que ce que je donne comme air mais Christy je fais pas exprès pour avoir de l'air de ça c'est ce qu'on m'a donné comme énergie qui fait que j'ai de l'air mais en dedans de moi c'est pas ça qui se passe t'sais je veux dire autant que t'en as que t'as l'impression des fois qu'ils ont pas vraiment confiance puis tu vas leur parler puis tu vas faire comme tababouette man wow elle sait ce qu'elle dit elle fait puis ok elle c'est ça son défi c'est que tu vas la regarder puis premier lieu tu vas faire comme pouh pas sûr puis un coup qu'elle part tu fais comme attends je vais l'écouter non elle est super on a tout c'est comme tu dis c'est notre avatar c'est lui qui vient comme challenger dans la vie terrestre notre expérimentation d'âme finalement je trouve ça beau ça doit faire longtemps qu'on parle ça fait un bon bout c'est toujours le fun de parler avec toi Marie c'est bien firme ouais j'ai pas de j'ai pas de question rafale pour notre deuxième épisode ah ouais mais non j'en ai pas fait d'autres des nouvelles j'imagine que depuis une semaine t'es dans la même affaire tu lis à peu près le même livre tu m'hésites à peu près à la même fréquence je les avais-tu faites la dernière fois des questions rafales ouais un peu beaucoup passionnément ah ben non ça a coupé je les avais pas faites ah ben je vais t'effort non je les avais pas faites ça avait coupé ok 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 c'est mon segment prêt question rafale tu l'aurais un peu beaucoup passionnément ok la méditation ouais la méditation là je dirais un peu la méditation ah non excuse la méditation beaucoup ok ah beaucoup même passionnément ça m'intéresse moi parce que j'ai de la misère à mettre ça dans ma journée la méditation ouais non 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 beaucoup beaucoup parce que je fais moi-même des méditations audio guidées puis oui j'écoute mes propres méditations ça fait drôle des fois mais j'aime beaucoup moi aussi je fais ça des fois mais pas tout le temps je suis pas capable de me socker à chaque jour ah mais je te dirais que les moments c'est drôle je me fais tout le temps surprendre comme là dernièrement j'ai commencé à méditer comme sans rien là tu sais je vais faire mettons exemple une méditation tu sais que je sais je vais aller parler à mon enfant intérieur ou quoi que ce soit mais tu sais j'ai pas de guidance là en pensant que ça va être moins long puis souvent ils sont plus longs que ceux-là parce que je suis tellement comme dedans que je me ramène plus compte mais ouais je te dirais maintenant puis écoute il faut que je le dise une couple d'années j'étais comme c'est une perte de temps ça c'est quoi méditer puis j'étais tellement dans le jugement de tout ça je travaille là-dedans maintenant c'est pour dire mais ouais moi pendant longtemps je faisais des méditations guidées après ça j'ai connu le yoga nidra je me suis mis à en faire plein puis à me dire je vais m'en faire moi-même pour m'autoprogrammer je suis tellement puissant mais m'asseoir pour méditer ça va être comme par phase ou par moment parce que j'ai l'impression que je suis quand même en conscience dans la vie de tous les jours mais je suis certaine que si je me remettrais à tous les jours j'y verrais une différence ça fait longtemps que je ne me suis pas dit ok pendant deux mois je le fais à tous les jours pour moi m'obliger à quelque chose j'aime pas ça mais je le voudrais c'est pour ça que je pose toujours la question parce que ça m'intrigue je suis comme je veux voir les personnes ils le font-tu ils le font pas ça m'amène à ok je te dirais peut-être que contrairement à toi moi j'ai encore de la difficulté de réussir quand je suis dans l'action avec les enfants puis tout ça d'être dans le moment présent puis t'es en pleine conscience je suis du coup encore des fois un peu surplote automatique vite les boîtes à l'âge vite les leçons ah ouais fait que tu sais je te dirais que quand je médite c'est parce que c'est le seul moment où c'est vraiment je rentre carrément dans un état de trance tu sais je suis comme je suis bien tu sais mais écoute au début j'avais de la misère d'en venir là tellement que j'étais puh tu sais quoi je pense que je le fais pendant mon yoga aussi ça se peut aussi je pense que pendant mon yoga c'est quand même une méditation en mouvement mais bon parlant de yoga as-tu un exercice régulier ces temps-ci ? non un peu beaucoup passionnément non ça on en avait parlé la dernière fois oui non je l'intègre de plus en plus que tu y vas selon ton feeling puis oui mais non pas encore mais c'est quelque chose que je vais essayer d'intégrer plus parce que j'ai une tendance avec beaucoup justement comme je disais tantôt tu sais je suis très dans l'action je suis très dans le mouvement je suis très dans comme fait qu'on dirait qu'au début c'était comme d'accepter que j'allais faire quelque chose qui n'allait pas nécessairement être très dans le ah c'était comme ben voyons donc un peu comme la méditation qu'au début j'étais comme ben voyons donc fait que je le sais que c'est quelque chose que je commence juste à apprivoiser de déprogrammer et reprogrammer justement dans ma vie les pensées positives un peu beaucoup passionnément ça t'arrive souvent à les observer les pensées positives je te dirais d'utiliser les affirmations de t'écrire des mots de coller ça dans ton miroir ben oui parce que comme je te disais j'ai mon application de mantra qui sonne aux heures fait que souvent je vais choisir un mantra ou une phrase ou des mots que je veux me répéter qui sont comme ceux que j'ai vraiment besoin de sentir ou de vibrer je te dirais puis fait que oui ça c'est quand même quelque chose que je te dirais que les derniers mois peut-être les trois derniers mois ça fait vraiment partie de mon quotidien puis je me suis rendue compte que ça avait une grande puissance finalement sur moi parce que je me trouve beaucoup plus positive je me trouve beaucoup plus dans la lumière puis oui que quand je ne faisais pas ça ça consomme pour moi c'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à enseigner le yoga puis à à vraiment entrer dans ce monde-là plus c'était les affirmations qui m'ont aidé au début vraiment beaucoup à chaque matin j'en mettais dans mon miroir puis je les faisais religieusement chaque jour à chaque fois je brossais mes dents à chaque fois que je passais dans la salle de bain tu sais on passe souvent dans une salle de bain dans une bain fait que je me disais à chaque fois que j'y vais j'y lis puis je me rappelle que ça a été le début de mon processus tu sais vraiment de guérison avant même de faire les postures ouais c'est quand même puissant les affirmations ben c'est parce que ben oui parce que tu sais je veux dire combien de fois qu'on pense des fois à des choses négatives ou tu sais on tombe dans la culpabilité on tombe dans tu sais dans la certain une chose qu'on se dit au niveau de notre tête là tu sais je veux dire des fois mon cerveau est run puis je me dis je suis vraiment en train de tout dire ça fait que tu sais je veux dire là tu programmes au moins d'autres choses qui amènent tellement de biennêtes ouais et les fruits et légumes en ce moment dans ta vie un peu beaucoup passionnément là j'ai tu vois c'est moi l'été autant que c'est la saison fruits et légumes on dirait c'est la saison aussi que je retombe dans toutes les mauvaises habitudes de la vie mais là plus ça revient plus mais j'ai déjà j'ai déjà été beaucoup mieux au niveau de mon alimentation je te dirais que là c'est comme si j'en mange quand même beaucoup mais un peu moins que j'ai peut-être été c'est tout ouais la lecture oh my god passionnément passionnément mais moi je me lève à 5h du matin je fais mon journaling qui me dure peut-être comme un bon 30 minutes puis après ça je fais un bon 30-35 minutes à peu près de méditation puis après ça je termine avec de la lecture puis à 6h45 7h les enfants se lèvent ça fait dur de te lever à 5h je te dirais si j'avais pas de cadran c'est sûr que c'est pas dans mon naturel à moi dans le temps je m'entraînais imagine en me levant en me levant avec un pre-workout je laissais même pas mon corps se réveiller puis j'étais go 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 ouais mais dans ce temps-là j'étais dans go 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 dans performance puis c'était mais là ce temps-là j'ai pas vraiment douceur mais je te dirais que c'est drôle parce que j'en parlais avec quelqu'un justement puis on se disait que le jour peut-être que j'aurai plus de jeunes enfants peut-être que je me permettrai de me lever un petit peu plus tard mais pour moi m'offrir m'offrir le cadeau d'être debout avant eux et de commencer ma journée pour moi c'est moi qui les réveille c'est moi qui va les voir bon matin t'es déjà comme t'as eu ton café t'as eu le temps de faire tes affaires c'est comme les gars on se lève le week-end je m'en rencontre je le vois quand c'est comme maman viens je me dis ça là t'es comme c'est comme c'est mon cadeau c'est pas dans mon naturel parce que mon âge me dirait peut-être j'aime dormir mais en même temps je suis comme mais c'est tellement wow mais tu dois te coucher tôt par exemple pour être bien là-dedans 9h30-10h ouais c'est ça c'est bon ouais moi aussi naturellement si je me couche vers 9h10 je vais me lever entre 5 et 6 à peu près naturellement t'as pas de cadran non mais des fois je parais jusqu'à 7h ok moi c'est parce que souvent je vais comme avoir une idée qui va être comme ah ça c'est bon puis là soit je vais prendre des notes ou soit je vais mettre à travailler un peu j'ai vraiment la passion d'entrepreneur à fond fait que là je vais être comme ok mettons le carreau ça fait mettons une demi-heure t'es sur une heure lâche ça puis tu sais si mettons si il est 5-6 heures je me lève je vais dans la douche je commence mes affaires c'est correct j'ai ma routine mais tu sais des fois je suis comme ah là faut que t'as pas je peux te lever près aux toilettes parce que t'as envie c'est comme faut pas je retourne dans le lit si je retourne dans le lit c'est là que là je prends mon téléphone qui est pas dans la chambre puis là je l'amène dans le lit puis là je suis comme ah je check un peu puis là des fois je me mets à travailler sur mes affaires faire des stories puis là je fais comme ok là c'est assez puis là je rembarque dans ma routine mais la douche c'est sacré le matin me lever puis prendre une douche c'est fou ça me start je pense que c'est gelé elle est bien ça gèle au moins oh yeah t'es correct t'es envenue puis la nature un peu beaucoup passionnément je te dirais quand même beaucoup dans le sens que je suis consciente que c'est comme quelque chose d'hyper important mais ça c'est encore quelque chose que depuis peut-être deux ans j'ai commencé à réintégrer dans ma vie parce que j'étais zéro fille dehors zéro 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 puis cet hiver ça a été en fait cet hiver je pense que si j'avais j'avais pas j'aurais pas eu mon bois puis l'accès à l'extérieur en arrière chez nous je sais pas comment j'aurais passé au travers de l'hiver parce que c'était quand j'allais en arrière connecter avec les arbres que j'étais vraiment capable de revenir en moi puis vraiment d'être bien puis la même affaire cet été avec moi je reste au bord de l'eau quand j'allais faire du temps d'eau mais c'est mais c'est encore j'en ai de besoin mais je suis pas encore capable de l'intégrer comme je voudrais plus souvent c'est un défi c'est encore un défi ouais c'est la nature lequel serais-tu en quoi si tu étais un élément de nature lequel serais-tu oh my god ça peut être ah ça a coupé je sais pas honnêtement je sais même pas qu'est-ce que je serais comme élément je pense plus terre oui tu m'entends-tu ouais ça coupe ouais là ça commence à couper souvent je pense tu parles tu dis deux mots ça coupe comme là t'es coupé c'est gelé ok bon ben je vais faire la fin alors merci beaucoup tout le monde d'avoir été t'es Sous-titrage ST' 501